Les maîtres du mystère Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le linceul ne fait pas le mort Pièce radiophonique de Charles Maître D'après un argument de Diderot Avec Sylvia Monfort, Madame de la Pomerée Bernard Derand, sociétaire de la comédie française Le Marquis des Arcies Et Jeanne Marquaine, Martine Sarcé, Henri Virelejeux, Marie-Jeanne Gardien Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Noël Barbet Brutage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage MFP. Oui, Madame Lorsque les soldats du roi ouvrirent le cercueil Et soulevèrent le linceul Ils découvrirent une quantité invraisemblable de marchandises fort précieuses Mais qui ne ressemblaient en rien à une dépouille mortelle Et voilà pourquoi je dis que le linceul ne fait pas le mort C'est fort bien, mais pourquoi me compter cette aventure ? Parce que j'en fus l'instigateur et pour donner à Madame une idée de mes talents Je ne vous engage pas pour organiser mais pour exécuter J'ai besoin d'un intermédiaire qui m'obéisse strictement Qui me garde le secret le plus absolu et qui ne cherche pas à connaître mes intentions finales Oh, que Madame se rassure, j'aime l'intrigue pour elle-même Et je sais mettre un frein à ma curiosité L'affaire ne sera pas seulement secrète et très délicate Il est probable aussi qu'elle sera longue J'exigerai donc, bien que n'étant pas exclusivement à mon service, que vous ne quittiez Paris sous aucun prétexte S'il est un honneur que je puisse encore revendiquer C'est bien celui de n'avoir jamais laissé une affaire à mi-chemin, Madame Et je resterai aux ordres de Madame aussi longtemps que nécessaire Parfait Votre première utilité sera de retrouver une certaine personne Qui se cache ? Que j'ai perdu de vue depuis plusieurs années Il s'agit d'une provinciale qui se trouva complètement ruinée voici une dizaine d'années Et qui, plutôt que de reparaître dans son pays Préféra subsister à Paris par le moyen des expédiants les plus bas Elle tient actuellement un tripot dans l'un des quartiers les plus sordides Si je dis tripot, c'est que je me refuse à prononcer un autre mot Oh, que Madame se rassure, ça n'en est pas moins clair Donc, cette créature vit de ses charmes Mais je devrais plutôt dire vivait Car les années ayant fortement entamé son capital naturel Elle se trouva menacée d'en voir diminuer les revenus A tel point qu'elle fut obligée de recourir à sa fille pour... Lui prêter main forte Si l'on peut dire, oui Or, je crois savoir que cette jeune personne, elle a 20 ans à peine N'est pas trop heureuse de sa condition Et que d'autre part, elle a malgré tout reçu une excellente éducation En outre, et ceci est le plus important Il m'est revenu qu'elle était d'une beauté et d'une fraîcheur sans pareil Croyez que si ma tâche consiste à m'en assurer, j'y mettrai tous mes soins Vous allez vous rendre à ce cabaret Qui se trouve quelque part du côté de la rue Traversière Notez que les deux femmes se font appeler Dunois Mais que leur vrai nom est Duquenois Vous verrez si la fille est réellement aussi belle et bien élevée qu'on me l'a rapporté Et dans l'affirmative, voici ce que vous ordonnerez Ah non, 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 non Non, en vérité, mesdames, je ne suis pas ici en client, mais en messager Eh bien, parlez donc, voilà du mystère Doucement, madame Dunois, doucement Ou bien, devrais-je dire plutôt, Duquenois Qu'est-ce que vous dites ? À la bonne heure, je vois que nous allons nous comprendre Mais enfin, qui êtes-vous et que voulez-vous ? Simplement prévenir votre mère qu'elle est attendue demain après-midi chez madame de la Pomeray Chez madame de la Pomeray ? Vous ne vous rappelez pas ? Une très grande dame Et que vous avez rencontrée quelquefois, disons, avant que le malheur ne vous accable Mais que signifie cette plaisanterie ? Ai-je vraiment l'air d'un plaisantin ? Oh, par Dieu, non, vous êtes sinistre Et plaisanterie ou pas, je n'irai point à votre rendu J'aurais grand tort, madame Duquenois Et surtout si vous souhaitez conserver le couvert de votre faux nom Ce que je suppose Mais enfin, monsieur Inutile de vous en prendre à moi, madame Je ne suis qu'un messager ignorant Vous avez jusqu'à demain pour décider où est votre intérêt Ah, j'oubliais Soyez vêtu le plus modestement possible Et arrivez à pied sans vous faire remarquer C'est bien, Adèle, laissez-nous Et veillez à ce que personne ne pénètre sans se faire annoncer Vraiment, madame, je suis... Très étonnée Je m'en doute Très confuse aussi Vous avez tort, chacun peut avoir des malheurs Je crains que les miens soient ceux dont on ne se relève pas Si je vous ai mandé, asseyez-vous C'est que précisément votre situation me paraît susceptible de s'améliorer Et qui sait, peut-être même, de devenir telle qu'elle ne le fut jamais Franchement, madame Net à votre émissaire qui est venue tout droit jusqu'à mon établissement Et qui me nomma par mon nom d'emprunt Je croirais que vous ignorez jusqu'où je suis tombée Je ne l'ignore point, mais je constate avec plaisir que vous ne semblez pas vous complaire dans votre état Personne ne saurait se complaire dans la débauche, madame Ni les riches qui l'appellent plaisir Ni les pauvres qui sont poussés par la nécessité Voilà une sentence qui mériterait d'être imprimée Mais dites-moi, votre fille pense-t-elle comme vous ? Oh, la pauvre enfant n'est pas heureuse Et j'ai tenté plusieurs fois de changer notre condition Hélas, il est plus facile de tomber que de se relever Et deux femmes seules sont bien impuissantes Je vois En somme, si je me mettais en tête d'améliorer votre sort, vous y consentiriez volontiers Mais comment le pourriez-vous ? Répondez-moi Il me semble que la réponse est évidente Cependant que je... Ce que je vais à vous proposer exigerait de vous et pour un temps assez long Un mode de vie très austère et peu agréable Par contre, si mon projet réussit, je puis vous garantir que votre sort sera très enviable S'il échouait toutefois Sans qu'il y soit de votre faute, bien entendu Je suis assez riche pour vous assurer un état bien supérieur à celui qui est le vôtre aujourd'hui Mais ce projet dont vous parlez... Vous en serez instruite à mesure de son déroulement Il n'est question pour l'instant que des préparatifs Qui devront être minutieux Sachez seulement que vous aurez à reprendre votre nom à vous installer dans un quartier honorable Où vous ne puissiez être reconnu L'homme que vous avez vu hier est précisément en train de vous chercher un logement très modeste Mais enfin, madame, on jurerait que vous avez déjà mon assentiment C'est que je compte bien l'obtenir Et sans trop tergiverser, je vous en préviens Est-ce à dire que vous espérez me forcer ? Le mot est un peu fort et votre réticence me surprend Encore une fois, vous avez tout à gagner Mais que pourrais-je perdre en cas de refus ? Mon Dieu, il me semble que vous apprécieriez assez peu de voir la noblesse de votre province visiter votre établissement Même en tout bien, tout honneur Si vous en êtes aux menaces, c'est que ce projet ne doit pas être très avouable Disons qu'il exige le plus grand secret Mais je puis vous assurer que vous ne ferez rien d'aussi vulgaire qu'actuellement Je vous croyais plus charitable Désolé, mais vous m'impatientez, le temps me presse Je vous ai donné à choisir, décidez-vous Puisque le temps vous presse, madame, ordonnez Vous admettront que j'ai choisi de vous obéir J'étais certaine que nous tomberions d'accord Vous allez rentrer chez vous Et vous mettre en devoir de liquider tous vos biens Ne conservez rien Ni un meuble, ni un souvenir Surtout pas vos toilettes Voici une bourse qui couvrira vos premiers frais Demain, je vous ferai tenir la suite de mes instructions Ainsi que des vêtements qui cadreront mieux avec mes vues Est-ce tout ? Pour l'instant, oui Mais n'oubliez pas que vous allez redevenir duquais noix Et que la Dunois et sa fille devront disparaître sans laisser la moindre trace Nous obéirons volontiers sur ce point Mais sur les autres aussi, j'espère Et je... Qu'est-ce que c'est, Adèle ? Fermez la porte Monsieur le marquis des Arcis, madame Une seconde Bon, vous allez gagner le petit salon d'à côté Et n'y pas bouger Adèle vous fera sortir dans un instant Bien Exécutez sans retard ce que je vous ai dit Et attendez mes instructions Au revoir, madame Au revoir Faites entrer le marquis, Adèle Ensuite vous veillerez à ce que cette personne s'en aille discrètement Très bien, madame Ma chère amie, que signifie cette consigne ? Et depuis quand suis-je tenu de me faire annoncer ? J'étais à ma coiffeuse, monsieur, simplement Et dire que j'imaginais déjà un galant en train de disparaître Dommage Et pourquoi, mon cher marquis, devrais-je faire disparaître mon galant si j'en avais un ? Ne suis-je pas veuve ? Et libre de toute attache ? Sans doute, nul n'ignore que les jolies femmes adorent le mystère N'avrez de vous décevoir, mais ma vie n'en connaît aucun D'où venez-vous dans cet équipage ? D'une aventure fort galante, ma foi Et dont me fit profiter l'absence d'un mari Vous n'avez pas honte Et de quoi je vous prie ? De prendre vos femmes chez les autres Je suis bien obligé, je n'en ai pas à moi Mais j'ai trop de mépris pour les gourgandines Et puis, cher ami, j'ai découvert que la vie était courte Mariez-vous, elle vous paraîtra plus longue Oui, mais tellement t'ennuyeuse Allez, on peut plutôt ce sujet et revenons à votre mystère Car votre excuse est plaisante Et je suis bien certain qu'il y avait là quelqu'un tout à l'heure Ça, mon cher, d'où vous vient tant de curiosité ? N'ai-je plus le droit d'avoir mes pauvres ? Et devrais-je maintenant vous les présenter ? Ah, c'est non, cela j'aurais dû m'en douter Je devrais savoir qu'une sainte femme ne peut avoir que de saints secrets Me pardonnez-vous Et m'offririez-vous quand même une tasse de thé Très volontiers, si vous senez pour l'avoir Voilà qui est fait Et maintenant, comptez-moi vos dernières aventures Il y avait ce matin fort peu de monde à la messe Et je n'ai rien entendu de plaisant de toute la journée Voici votre palais, mesdames Ce n'est pas le Louvre, mais une meilleure apparence ne conviendrait pas À partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre Vous êtes deux femmes très pauvres, très dignes et surtout très dévotes Ne l'oubliez pas, cela vous reposera de vos tribulations Êtes-vous dans le secret, monsieur Jacques ? Non, madame, et je me dois de vous rappeler que votre curiosité n'est pas de mise Tant pis, mais je suis curieuse aussi Pourquoi vous êtes-vous déguisée en moine ? Parce qu'il eût été inutile, mademoiselle, de vous installer dans ce quartier honorable Et de vous vêtir d'aussi modeste façon Pour vous montrer finalement en compagnie d'un homme aussi bien fait que moi-même S'eût été, vous en conviendrait, bien mal commencé votre réputation Décidément, madame de la Pomeray, pense à tout C'est que le moindre accroc pourrait faire tout échouer Et ceci me fait penser que même un moine ne saurait s'attarder sans vous compromettre J'allais vous le dire Oh, Catherine, tutoie Madame, je vous rappelle que vous ne devez pas tutoyer votre fille Ce mode ne convenant plus à votre nouvel état Quant à vous, mademoiselle, il faudra tâcher de rendre un peu plus sévère votre tenue Encore ? Mais je suis déjà fagotée d'une manière épouvantable Ne croyez pas cela, mademoiselle, votre beauté supporterait des hardes pires que celle-ci Que Dieu me dâne mon père, mais vous devenez galant Catherine ! Euh, voici maintenant un petit précis qui contient les grandes lignes de votre conduite Étudiez-le et veillez à vous y conformer strictement Je reviendrai d'ici quelques jours m'assurer que tout est dans l'ordre À bientôt, mesdames Au revoir, beau moine Ah ça, ma fille, es-tu folle ? C'est bien le moment de ma dîner Êtes-vous folle, ma mère ? Êtes-vous ? N'oubliez pas qu'il nous faut exercer notre langage Parlez sans ça et parlons sérieusement Je t'avoue que toute cette mascarade ne me dit rien qui vaille Et que je m'inquiète de plus en plus À quoi bon, puisque nous n'avons pas le choix ? Et puis... Et puis ? Je suis heureuse d'avoir échappé à notre affreuse maison, tu sais J'ignore ce qui nous attend exactement, mais ça ne peut pas être pis Souhaitons que tu aies raison Et veillons dès maintenant à ne pas indisposer madame de la pommerie Cette femme qui a notre avenir entre ses mains et... Cela n'est guère rassurant Peut-être pourrions-nous commencer par ce petit précis que vous avez en main Qu'en pensez-vous, mère ? Tiens, lis-toi-même, je t'en prie En concordance avec vos habits de dévote, vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion Afin que rien ne puisse vous trahir Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse Et vous ferez connaissance étroite avec son curé Pour le cas où j'aurai besoin de son témoignage Vous irez à Confesse et approcherez des sacrements au moins deux fois le mois Vous vivrez de la plus grande sobriété Vous ne vous lirez avec quiconque et ne recevrez aucune visite Vous ne fréquenterez point les promenades publiques car il ne faut pas que l'on vous découvre Enfin, vous ne sortirez jamais l'une sans l'autre et n'irez dans la rue que les yeux baissés J'ai beau chercher, je ne vois pas où ça... Attends ! Il y a un dernier conseil Jouez partout la dévotion Mais n'allez surtout pas vous en empêtrer Tu ne trouves pas ça drôle ? Ah non ! À vrai dire, j'ai même un peu peur Ah, monsieur Jacques, quelles nouvelles aujourd'hui ? Les mêmes que la semaine dernière, madame, ou que le mois précédent Nos deux femmes sont si fortes incrustées dans leur paroisse Que je doute qu'elles y puissent progresser encore Déjà, monsieur le curé ne parle d'elles qu'avec des larmes dans la voix Tout ceci est parfait Et je pense que nous allons pouvoir passer à la suite de mon plan J'en suis fortesse, je commençais à trouver la partie monotone, madame Et j'avoue que la curiosité me tenaille quelque peu Ces trois mois m'ont paru très long aussi Mais je tiens si fort à la réussite de mon entreprise que j'aurais pu attendre le double Ceci dit, pour ce qui est de votre curiosité, j'ai bien peur que vous ne soyez encore déçue Je resterai donc ignorant, mais toujours aux ordres de madame Bien Mais avant que de recevoir ces ordres, dites-moi un peu la mine de notre jolie dévote Ah, madame Jolie est un bien faible mot pour décrire pareille créature Jamais l'on ne vit plus beau visage sur corps plus prometteur Et ceci est au point que les vêtements les plus sévères et la mine la plus renfrognée Ne parviennent pas à la rendre moins aimable Et la mère ? Une sainte femme chez qui la dignité le dispute à la modestie Si madame venait à la rencontrer, elle reconnaîtrait avec peine la tenancière de notre mauvais lieu Parfait, parfait, je verrai tantôt si vous avez dit vrai Car je veux qu'aussitôt après dîner, ces dames se rendent au jardin du roi, qu'elles s'y promènent Dans la première allée qui est à droite, en entrant lorsque l'on vient du cabinet du roi Et qu'elles attendent que je les y aborde Elles devront se montrer envers moi franchement réticentes, peu bavardes Quant au marquis des Orcies qui m'accompagnera, pas un regard ne devra lui échouer Quoi ? Je dis haha, voici qu'un nouveau personnage entre dans la comédie Vous pouvez même dire le personnage principal Diable ! Madame aurait-elle pour projet de faire prendre au marquis une maîtresse à surprise ? Ne pariez pas sur ce point, monsieur le curieux, vous perdriez à coup sûr Dommage, la farce eût été de taille Sans doute Mais apprenez que la farce a ceci de particulier qu'on peut toujours en augmenter la taille Dites-moi marquis, si nous laissions là votre attelage et faisions quelque part Comme il vous plaira, cher ami, donnez-moi votre main Et prenez garde, le sol est glissant Et là Irons-nous par ici ? Pourquoi non ? Quel soleil merveilleux J'espère que vous ne regrettez pas votre opéra Votre amitié vaut tous les sacrifices Et sans qu'il soit besoin de soleil Oh mon dieu, que cela est galant Si votre belle du moment vous entendait, l'on serait assurément jalouse Il y aurait quelques raisons, car en vérité vous êtes la seule femme que j'estime Fille mon cher que cela est vilain Je sais le peu de cas que vous faites des femmes en dehors du plaisir Mais tout de même Mais Qu'est-il ? Oh ça ! Mais je ne me trompe pas, ce sont-elles Mais qui donc ? Taisez-vous et suivez-moi Voilà pour le moins une rencontre inattendue Madame Duquenois, cher ami, est-il possible ? Madame de la Pomeraye Moi-même, oui Et je m'en vais vous tancer d'importance Car enfin, où étiez-vous passé de toute cette éternité ? Que signifie ce silence, cette disparition ? Hélas, madame, n'auriez-vous pas appris nos malheurs et la perte de notre fortune ? Est-ce une raison pour disparaître sans un mot ? Bon, c'en est une, madame Mieux vaut se retirer du monde que de pouvoir s'y montrer décemment Mais je ne suis pas de ce monde auquel vous faites allusion Et je vous en veux de m'y associer Dieu du ciel Serez-ce là, mademoiselle Catherine ? Bonjour, madame Oh, vous êtes ravissante Je bénis cette rencontre Allons nous asseoir, parlons un peu C'est qu'à vrai dire... Voici monsieur le marquis des Arcis, mon meilleur ami Surtout que sa présence ne vous gêne pas Venez-vous Pour un moment, alors Ma fille et moi ne faisions qu'une courte promenade Avant de nous rendre à Vèbre Savez-vous, mademoiselle, que je devrais vous tenir rigueur ? À moi, madame ? Puisque madame, votre mère faisait mine de m'oublier Vous eussiez pu du moins me faire une petite visite Ma fille ne prend pas d'initiative, madame Et d'ailleurs, elle ne sort jamais sans moi Dans ce cas, c'est vous qui avez droit à tout mon ressentiment Mais promettez-vous au moins de retrouver le chemin de ma maison ? Je crains que cela ne soit difficile Ma fille et moi vivons totalement retirés Et j'ai fait vœu de ne rien changer à nos habitudes Mais c'est un crime, voyons, mademoiselle est trop jeune, trop belle pour vivre ainsi recluse Les épreuves dont nous a gratifié le Seigneur ne semblent pas vous donner raison, madame Au reste, la beauté est ici bas fort peu de choses Sans doute, mais celle de mademoiselle Catherine est franchement des plus rares Oh, cela en somme est très naturel Car la pauvreté a ceci davantageux qu'elle nous prie de tout ce qui pourrait nuire à la santé Notre table est des plus frugales Notre sommeil réglé comme une mécanique Et notre temps se partage entre le travail et les devoirs de l'église Ainsi, le frais visage de ma fille n'est-il que le pendant d'une conscience pure ? Vous avez dit travail ? Est-ce à dire ? Que nous en sommes à ce point, oui, madame Nous faisons un peu de couture et quelques broderies Cela nous paye notre loyer et nous permet d'avoir nos pauvres Des pauvres ? Dans votre situation ? Hélas, madame, malgré notre peu de ressources, il est des malheureux auprès de qui nous faisons figure de Jean Zésy Venant d'autres que de vous, je ne le croirai pas Il faudra me donner quelques détails et me laisser participer Bon, je suis bien certaine, madame, que vous n'êtes pas sans avoir vos oeuvres Et votre rang est trop haut pour que vous touchiez directement à la grande misère Maintenant, veuillez nous excuser de vous quitter déjà Mais le sacré devoir demande ponctualité Dites au revoir, Catherine, voulez-vous ? Mes respects, madame Et vous aussi, monsieur le marquis Mesdames A bientôt, je le veux absolument Au revoir, chère madame Je vous salue, monsieur Mon Dieu, marquis, où ai-je la tête ? Je n'ai même pas songé à demander leur demeure Courez, voulez-vous, et obtenez leur adresse Il est sans crainte, madame, vous l'aurez Eh bien, non ! Le marquis n'eut pas l'adresse Et j'avoue que nos deux femmes furent étonnantes Le talent de ces créatures passe mes plus grandes espérances Qu'en pense, monsieur le marquis ? Il est d'abord resté foudroyé par la beauté de la jeune fille Il ne retrouva quelque esprit qu'après leur départ Mais se mit alors en tête de découvrir leur adresse et d'ouvrir largement sa bourse Ce qui est évidemment le comble de la naïveté Personne n'ignorant que d'aussi sainte femme n'accepte pas n'importe quel argent Et sûrement pas celui d'un libertin d'effrayant un peu partout Il en fut absolument navré Pauvre marquis Mais je gâche que madame aura pitié Et qu'elle va lui trouver un moyen d'exercer tout de même sa charité Tout juste Mais l'entreprise sera délicate Êtes-vous certain tout d'abord de n'avoir jamais été vue par le marquis ? Absolument certain Parfait J'ai prétendu devant lui avoir fait quelques recherches Et retrouver l'adresse des deux femmes Et je lui ai dit aussi Être informé des visites d'un certain mois à l'enquête d'aumône Visite bimensuelle Et qui aurait toujours lieu le jeudi matin Si je ne m'abuse, nous sommes mercredi Nous sommes mercredi Et je crois pouvoir vous dire à peu de choses près Ce qui va se passer demain matin Mon père Mon père, veuillez m'excuser Mais qu'y a-t-il, mon fils ? Qu'y a-t-il ? Puis-je quelque chose pour vous ? Je pense que oui, mon père Eh bien, dans ce cas, je vous écoute Je suis le marquis des Arcis, mon père Mais vous allez sans doute vous étonner Mais je crois savoir que vous vous rendez présentement Chez madame et mademoiselle du Quainois En effet, mon fils, mais d'où tenez-vous ce renseignement ? Il importe assez peu, mon père Et je vous demande de croire à l'honnêteté de mes intentions Je vous en accorde le crédit, mais... Je sais le dénuement de ces deux femmes Combien elles sont méritantes Et je souhaiterais leur venir en aide Ceci me paraît très louable, mais... Pourquoi ne pas vous adresser directement à elles ? C'est que je connais leur fierté Et que je crains un refus Êtes-vous de connaissance ? Non, je ne fais que les apercevoir Et c'est la raison de mon recours à vous Oui Et que souhaiteriez-vous au juste ? Qu'elles reçoivent ces vingt louis Simplement À l'usage de leur choix Devrais-je dire qu'il est leur envoi ? Je laisse là votre jugement, mon père L'important pour moi serait qu'elles acceptassent Votre requête est assez étrange, assurément Mais je crois qu'elle part d'un bon sentiment Vous acceptez ? Je veux bien essayer Attendrez-vous ici mon retour ? Aussi longtemps qu'il le faudra Oh, ce ne sera pas longtemps Je puis vous le garantir Allons, à tout de suite, mon fils Merci, mon père Merci mille fois Eh bien, mon père Oh, je suis navré, mon fils Mon entreprise a échoué Avez-vous dit mon nom ? Oui, mais il n'a pas eu d'effet Sinon peut-être celui de... D'accentuer le refus Oh Ces dames ont cependant émis une suggestion À savoir que cet or qu'elles ne pouvaient accepter Ma communauté pourrait peut-être... Je vous en prie, mon père Gardez-le en remerciement de vos bons officiers Oh, le puis-je vraiment ? Sincèrement, vous me ferez plaisir Eh bien, j'accepte mon fils Et je prierai notre seigneur de vous en tenir compte Ah, merci Adèle Voulez-vous lire un madame de la Pomerée ? Il n'y a rien besoin de me dire, me voici Et me voici très en colère contre vous, monsieur Laissez-nous, Adèle Mais, à quel propos, s'il vous plaît, cette colère ? À propos de Louis d'Or Et ça, c'est clair Mais, mais comment savez-vous cela ? Ces dames m'ont écrit, figurez-vous Elles ont été très choquées par le procédé Et elles se sont étonnées qu'il soit le fait d'un de mes amis Mais... Franchement, Marquis, à quoi pensez-vous ? Ne vous en ai-je pas dit suffisamment sur la fierté de ces deux femmes ? Et ne puis-je vous parler d'un moine qui leur fait visite Sans qu'aussitôt vous bondissiez en pleine rue sur le personnage ? Oui, mon procédé est un peu cavalier, j'en conviens Mais mes intentions... Vos intentions ? Eh bien, parlons-en de vos intentions Quelles sont-elles, en vérité ? Mais, elle me paraît très évidente Ces deux personnes vivent dans une gêne que je trouve navrantes Et j'ai souhaité leur venir en aide Voilà qui est parlé Et j'en connais qui s'y laisserait prendre Mais je vous ai... Enfin, Marquis Êtes-vous à ce point ébloui Que vous ne puissiez reconnaître l'inconvenance d'une telle démarche ? Et croyez-vous vraiment que votre charité, même si elle est sincère Puisse paraître désintéressée aux yeux d'une mère Dont la fille est d'une aussi grande beauté ? Qu'on est franchement que la chose serait surprenante ? Peut-être avez-vous raison Mais ce côté m'avait complètement échappé Oh ! Me soupçonnez-vous de mentir ? Vous êtes trop mon ami pour que j'aille jusque-là Mais je ne vous cacherai pas avoir été désagréablement surprise Non pas de votre attirance pour cette jeune personne Mais de constater que vous n'hésitiez pas à me compromettre Pouvais-je prévoir une telle réaction ? Pardieu, oui, justement Je vous en avais assez dit Et ce que vous avez pu en voir par vous-même aurait dû vous prévenir Vous avez raison, j'étais stupide Et c'est d'autant plus regrettable Qu'en vous ouvrant à moi, nous nous souvions pu trouver beaucoup mieux Que voulez-vous dire ? Tout simplement qu'en échange de votre confiance, j'aurais pu tenter de vous aider Obtenir de ces dames qu'elles viennent jusqu'ici, par exemple Et vous y faire rencontrer, incidemment Vous feriez cela ? J'aurais pu le faire Vous m'en voulez donc, vraiment ? Mais mon pauvre ami, la question n'est plus de savoir si je vous en veux ou non Votre démarche intempestive a rendu la chose impossible Et si je maniganceais maintenant à une telle rencontre, ces dames ne seraient pas dupes Ne voulez-vous pas quand même essayer ? Mais c'est qu'il paraît y tenir Et tout cela pour un jeune Minois à peine entrevue Un peu mieux que vous ne le pensez, cependant Car depuis deux jours que je connais l'adresse, je me suis posté trois fois sur leur chemin Ah, ça, mon cher, vous commencez à m'inquiéter Je ne vous ai jamais vu pareille morsure Est-ce tellement étonnant ? Cet enfant est la plus merveilleuse créature que je vis jamais Et ce que je sais de sa réserve, de son éducation et de sa vie ne fait que la rendre plus aimable Oh, décidément, vous êtes attendrissants Vous allez m'obliger à devenir complice Que diriez-vous d'un petit guet-apens pour la semaine prochaine ? Ah, que cela me semble fort éloigné Oh ça, mais vous êtes pique un enfant, laissez-moi le temps Très bien, madame, je m'en remets à vous Et veillez à ne pas vous trouver sans cesse au milieu de leur route Je ne tiens pas à ce que ma petite fête ait l'air d'une plaisanterie Êtes-vous prête, Catherine ? Il est temps Tout de suite, mère Madame de la Pomeraye me fait voir une toilette Oh, madame, je bénis le hasard qui me fit passer par ici aujourd'hui Mais faut-il vraiment que vous partiez déjà ? Vraiment, monsieur le marquis ? Espériez-vous davantage de votre hasard ? Je vous demande pardon, mais... Je trouve la coïncidence un peu grosse Mais je ne suis pas aussi fâchée que vous le pourriez croire Cette rencontre va me permettre une petite mise au point Et je vais profiter de ce que nous sommes seuls un instant Pour vous parler très franchement Je vous en prie Vous êtes un homme jeune et charmant, monsieur Et j'ai suffisamment vécu dans le monde Pour ne pas m'offusquer d'un intérêt Qui n'était votre situation Me paraîtrait sans doute flatteur pour ma fille et pour moi-même Hélas, vous savez cette situation Et vous pouvez imaginer que si je me suis résignée À la perte de tous nos biens Il n'en irait nullement de même Lorsqu'il s'agit de notre honneur Et c'est pourquoi je vous demande Mais ceci est aussi un sage conseil, croyez-moi De ne pas pousser une admiration Qui ne vous conduirait nulle part Et s'il vous faut un argument de plus Dites-vous qu'il serait bien cruel De faire naître dans le cœur d'une jeune fille Un espoir que vous savez d'avance condamner Non, madame... Non, monsieur, non Je crois que vous m'avez comprise Et ce n'est que par votre discrétion dans l'avenir Que vous pourrez m'assurer de votre parfaite honnêteté Eh bien, ma fille... Me voici, ma mère Dites adieu à monsieur le marquis Cependant que je prends congé De madame de la Pomorin Savez-vous, mademoiselle, le discours Que vient de me tenir madame votre mère ? Je crois le savoir, monsieur Et je crois aussi, hélas, Que ma mère a raison là-dessus Vous avez dit hélas C'est un aveu à peine déguisé, n'est-ce pas ? Et je suppose très inconvenant Il m'échappe parce que nous ne devons plus nous revoir Oh, mademoiselle, si vous saviez... Non, je vous en prie, ne dites rien J'aurais déjà du mal à oublier Mais puisque je... Ma mère s'impatiente, monsieur Adieu Eh bien, mon cher Est-ce là toute la suite de mon entremise ? Vous faites une pauvre tête Madame, je m'en vais Et où cela, s'il vous plaît ? Je ne sais En province, à l'étranger Mais surtout très loin Et pour très longtemps Vous ne dépasserez pas ville juive Et vous serez de retour demain Je ne le crois pas Adieu, madame Et pardonnez-moi Décidément, ceci passe d'un peu loin mes espérances Un mois Un mois que le marquis est de retour dans Paris Sans me donner le moindre signe de vie Nous l'avons retrouvé il y a quinze jours Et nous surveillons tous ses gestes N'est-ce pas suffisant ? Il ne quitte l'église que pour se poster devant leur demeure Et son carrosse est devenu un ornement du quartier Justement, vous devriez y être Ça ne saurait durer et j'ai dans l'idée qu'il va tenter quelque action Je le pense aussi Mais j'ai prévenu les deux femmes Elles nous alerteront aux moindres faits nouveaux Dieu du ciel, la voici Cachez-vous dans l'entrée Et ensuite courez là-bas Il a dû se passer quelque chose Très bien, à tout de suite, madame Prenez garde en revenant Assurez-vous que je suis bien seule Adèle ! Madame ! Allez ouvrir au marquis, faites-le entrer Et s'il venait quelqu'un durant sa visite Prévenez-moi le plus discrètement possible Très bien, madame Je crois que le temps n'est plus très loin Où mes efforts seront récompensés Ah ! Madame, enfin je vous retrouve Mais je n'étais pas perdue, moi, monsieur Non, je vous en prie, madame Ma câble et passe Si vous saviez par où je suis passé depuis un mois Sans doute par la province ou l'étranger Vous m'en aviez prévenu Non, car vous aviez raison Je n'ai quitté Paris que pour deux jours à peine Et vous venez me le dire en face Non, de grâce, madame, écoutez-moi Je suis le plus malheureux de tous les hommes Le fait est que vous avez une tête épouvantable Auriez-vous passé tout ce temps-là en petite maison ? Presque, madame Si tout mon retour est pour oublier qui, vous savez Je me suis en effet lancé dans le plus affreux des libertinages Je ne quittais les mauvais lieux Qu'à sommet de sommeil Et encore quand je l'ai quitté Oh, passez-moi les détails Je ne vous en voudrais pas Pardonnez-moi Quoi qu'il en soit, je ne puis y résister plus de quinze jours Je courus à l'église pour apercevoir au moins son visage Et depuis ce moment, c'est à peine si j'ai perdu de vue la porte de leur maison Je les suis partout Et mes seuls rares bonheurs sont le fait d'un visage D'une démarche légère, contemplée de loin Ah ça, monsieur, vous êtes complètement fou Et je comprends maintenant que mes lettres restent sans réponse Ces pauvres femmes sont outrées de votre conduite Et m'en tiennent à rigueur, autant qu'à vous Il est vrai, madame, je suis fou Mais il faut que j'ai cette fille Ou que j'en périsse Eh bien, épousez-la Ne plaisantez pas, madame, vous voyez mon étage J'y laisserai ma fortune s'il le faut, mais je l'aurai Libre à vous, mais j'espère que vous ne comptez pas avec mon aide Vous êtes ma seule amie véritable Vous seule pouvez encore quelque chose Et que pourrais-je donc ? Alors que vos stupidités m'ont enlevé tout crédit Ne vous ai-je pas dit que mes lettres restaient sans réponse ? Que leur disiez-vous ? Eh, qu'aurais-je bien pu leur dire ? Sinon, on devait venir prendre le thé Cher ami, je... Non, ce n'est pas tout Il me faut encore vous avouer une tentative Qui peut-être une grande bêtise Parfait, je me... Un instant Qui a-t-il à d'elle ? C'est mademoiselle du Quainois, madame Seule ? Eh oui, madame, elle a dit que c'était très important Qu'elle attende, je l'appellerai dans une minute Bien, madame Ce sont elles, n'est-ce pas ? L'une d'elles Et laquelle ? La mère, évidemment Votre question est stupide Je suis perdu, c'est la bêtise Dont je voulais vous parler Il est trop tard à présent Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'entendre deux fois Aller jusque dans mon boudoir Et attendez que je vous fasse signe Très bien, madame, je m'en remets à vous Marquis Oui ? Mon boudoir se trouve au-delà du petit salon Ne vous avisez pas de rester dans celui-ci pour écouter Croyez-vous vraiment ? Franchement, oui Je commence à vous croire capable de tout Je ne bougerai pas, je vous jure Mais promettez-moi Soyez sans crainte Vous ne le méritez guère Mais je vous défendrai cependant comme moi-même Allez, madame Merci Venez Et ne parlez pas trop Le marquis est dans la maison Je croyais vous avoir dit de ne jamais venir sans que je vous appelle Et encore moins toute seule Il fallait que je vous parle, madame Et sans retard De quoi, s'il vous plaît ? De ceci Joli coffret Diable Je reconnais ce bijou C'est le plus beau qu'il ait hérité Il est de grande valeur, mais ceci n'est rien Regardez ces papiers Mais ce sont des actes notariés Des donations, oui Au moins le tiers de sa fortune et son plus beau château Eh bien Je le savais anticher, mais pas à ce point-là Mes compliments Ceci dit, vous n'en êtes que plus idiote d'avoir pris le risque de vous montrer Me direz-vous enfin pourquoi ? C'est assez difficile à dire Et vous allez sans doute vous étonner Il... Non, non Oh, ne dites rien, je le devine à l'instant Oh, mais comment n'y ai-je pas pensé plutôt ? Le marquis est assez jeune et bien fait Il vous offre une fortune considérable Mon Dieu, vous vous en accommoderiez volontiers Ce n'est pas cela, madame Suis-je bête ? Oh, 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 oh Vous êtes amoureuse Mais c'est évident Disons que je ne suis pas insensible Oh, 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 oh Est-ce tellement risible ? Mais non, mais non, bien sûr Et naturellement, vous souhaitez... Une seule chose Disparaître et qu'il ne sache jamais Admirable Admirable et terriblement attendreuse Ne vous moquez pas, madame Mon passé est fait debout Et je n'oublie pas que ce sentiment Le premier dont je n'ai pas à rougir Est dû lui-même à une imposture Cependant, il n'en est pas moins sincère Il est sans suite possible, je le sais Je n'espère rien que d'en garder le souvenir intact Vous voulez dire, je suppose, dans votre esprit Et dans celui du marquis Oui Encore une fois, votre abnégation est touchante Mais elle est inutile Et j'ai mieux à vous proposer Car vous allez devenir marquise, ma chère Que dites-vous ? Que cet amour qui vous semble impossible Va bientôt recevoir la consécration C'est une plaisanterie Non, vous ne la trouveriez pas bonne Et j'ai pitié de vous Je ne sais ce que vous méditez, madame Mais vous vous leurrez Le marquis mettrait peut-être sa fortune entière à mes pieds Il n'émettra jamais son nom Nous verrons qu'il nous doit raison, ma fille Mais je crois que vous ne vous estimez pas suffisamment Même s'il en venait là, je refuserai Vous êtes sublime Mais nous ne sommes pas au théâtre Je ne vous ai pas tiré du ruisseau Pour que vous me régaliez de vos stupidités Mais pourquoi enfin ? Pourquoi cette comédie et tant d'acharnement ? Si vous insistiez, je vous répondrai Mais auparavant, j'appellerai le marquis Afin qu'il entende parler du tripot de madame votre mère Et de... Disons de certains de vos talents Oh non Vous ne feriez pas Choisissez de ne pas m'obéir Et ce sera chose faite dans deux minutes Que... Que dois-je faire ? Rentrer chez vous Et attendre mes instructions Puis-je au moins... J'ai dit rentrer chez vous Et ne vous avisez plus de prendre des initiatives Allez Vous pouvez revenir, embarquez Eh bien madame Voici votre bijou mon ami Et aussi vos papiers Elle... Et qu'espériez-vous donc ? De toutes vos bourdes Celle-ci est bien la plus stupide J'ai vraiment perdu tout espoir Bien mieux, vous allez perdre définitivement leur trace Cette dame quitte Paris Non Pour vous échapper, oui monsieur Et soyez certain qu'elles se garderont bien de me donner leur adresse Non, c'est impossible Je... Je ne supporterai pas Tant pis madame J'épouse Ma chère amie J'ai reçu votre billet Et me voici aussitôt Mais si l'affaire n'est pas d'importance Vous aurez droit à mon ressentiment Me faire lever avant midi Et cela Au lendemain de mes noces Il fallait vraiment que ce fût pour vous Ai-je réveillé la marquise ? Dieu merci, non Mais vous m'avez fort intrigué Je vous supplie de laisser là les politesses Comme il vous plaira mon cher Mais faites-moi la grâce de vous asseoir Ce que j'ai à vous dire est important Et demande un petit préambule Quel temps, ma chère amie Si je n'avais la conscience tranquille Vous me feriez peur Je crois savoir en effet Que votre conscience se trouble difficilement Et c'est un reproche ? Non C'est même là une faculté Que pour un peu je vous envierais Et là je ne l'ai pas Et c'est précisément pourquoi Je vous ai fait appeler Je voudrais que nous évoquions le passé Le passé ? Le nôtre, oui Je sais Vous n'êtes marié que d'hier Et cette heure vous paraît indu Mais je compte que votre amitié Me pardonnera ce petit caprice Vous avez raison Vous pouvez tout escompter de mon amitié Et je vous écoute Merci Je vous rappellerai donc rapidement Qu'il y a environ cinq ans Rompant avec tous mes principes De morale et de religion Je devins votre maîtresse Oui Vous avez promis de m'entendre je crois Pardonnez-moi Et je vous cédais Après quinze mois de résistance Et persuadée que j'étais aimée de vous Mais vous l'étiez J'ai pu le croire pendant deux ans Et l'espérer durant une autre année Avant que votre détachement Ne devint par trop évident Donc franchement madame Attendez Il vous fallait encore un an Pour me faire sentir progressivement Votre lassitude Et en venir à me l'avouer Ce que vous fîtes l'année dernière Et avec beaucoup de tact et d'essence Je dois le reconnaître Me démontrant que l'amitié Est des choses bien plus rares que l'amour Et souhaitant que la nôtre Demeure intacte N'avais-je pas raison ? Non C'est toujours un grand tort Que de prêter une femme Des réactions d'homme C'est évidemment très commode Et je comprends votre tentation Mais vous avez eu tort Et c'est-à-dire que ma sincérité Mais quelle sincérité ? Celle qui permet de dire blanc un jour Et noir le lendemain Encore une fois Cela est commode Mais peut-être un peu trop précisément Et Qu'aurais-je dû faire d'autre Selon vous ? Montrez-moi de l'acheter Et me quitter franchement Parce que faire sortir une honnête femme Le droit chemin puis l'abandonner Cela se voit tous les jours Mais il faut être bien naïf Ou très prétentieux Pour vouloir s'offrir ensuite L'amitié de cette femme bafouée Vous devez avoir raison Concernant ma naïveté Car je comprends mal Qu'étant vous-même Si féru de franchise Vous ayez attendu jusqu'à ce jour Pour me tenir par les discours C'est que j'ai voulu profiter De votre erreur, monsieur Et que j'ai faim D'accepter une amitié Qui allait me permettre De mûrir ma vengeance Car je suis de celles Qui n'oublient ni ne pardonnent Et vous avez regretté De ne pas vous en être aperçus J'en suis navré par avance Mais je continue à ne pas comprendre Pourquoi vous me prévenez aujourd'hui Je ne vous préviens pas, monsieur Je vous informe Et de quoi, s'il vous plaît ? De ma vengeance Qui est accomplie Et de telle sorte Qu'elle vous poursuivra Durant toute votre vie Parce que c'est moi Qui ai jeté les femmes du quai noix Sur votre chemin C'est moi Qui vous ai poussé A mieux voir la beauté de la fille Et c'est à moi Que vous devez votre mariage Jusque-là Je vous en suis reconnaissant Eh bien, remerciez-moi alors Remerciez-moi pour tout Et par-dessus le marché Pour le petit papier que voici Vous y trouverez l'adresse d'une maison Qui fut celle de votre dulciné Et de sa mère Maison forte, accueillante Comme vous pourrez le voir Car vous avez épousé une catin Monsieur, une catin Vous entendez ? Est-ce que cela se porte Sur un blason ? Vous venez de me faire une révélation Bien terrible, madame Car j'avais toujours cru A votre amitié Que dites-vous ? Je dis que votre haine Est un spectacle lamentable Et que cela seul Est une révélation pour moi Pour le reste, je savais déjà Vous me saviez déjà ? Hier soir Ma femme est tombée à mes genoux Et m'a tout avoué Je vous ai trompé Me dit-elle Mais je n'irai pas plus loin Je témoignerai que ce mariage N'est pas consommé Et vous le pourrez faire annuler J'ai fini par demander Le pourquoi de cet aveu Son regard s'est alors tourné vers moi Et j'ai su la réponse Je l'ai relevé Je lui ai dit Qu'elle était marquise des arcines Et qu'elle le resterait Oh, arrêtez-vous Vous me feriez pleurer Votre billet ne m'a donc pas surpris Je savais ce qu'il signifiait J'aurais pu ne pas y répondre Mais j'ai tenu tout de même A vous remercier Je vous dois non seulement D'avoir rencontré un être Qui sera ma vie Mais aussi et surtout D'être obligé de m'exiller en province Je vais fuir Paris M'installer sur mes terres Et cela me vaudra Deux avantages inestimables Vivre sainement Dehors des salons Et garder pour moi une femme Qui fait coupable sans doute Mais qui est plus honnête Que bien des femmes de la cour Mais taisez-vous Je vous en supplie Soyez sans crainte Je vais partir Mais là il est un sentiment Bien dangereux Ne trouvez-vous pas ? Et je trouve quant à moi Réconfortant Que dans notre pauvre monde Celui qui forge une arme Ne soit jamais certain D'en être pas la victime Adieu madame Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada